Alors Pierrick, nous revoilà à Châteauneuf dans le sud de la France. Grave, il y a des ornières et on va pouvoir continuer le boulot. Écoute, on a déjà fait freinage, on a déjà fait ornière, on a déjà fait trajectoire. Là je crois qu'il y en a quelques-uns, ils n'attendent qu'une chose. Le saut ! Alors le partenaire de cette vidéo, Pierrick, c'est la caméra embarquée. Oui, il habite à côté de chez toi, c'est vraiment cool ça. Mais attends, la caméra embarquée, j'y vais depuis peut-être 10 ans, peut-être même plus. C'est là où j'ai acheté mes premiers drones homologués, c'est là où j'ai acheté tous les GoPro et puis les accessoires GoPro. Tu sais, tu as des perches, tu as des micros, tu as des caissons, des filtres. Enfin voilà, tu peux acheter vraiment, tu sais, même le rotor, le truc qui tourne autour du casque là, comme tu vois des fois. Ils ont tous les petits accessoires que tu trouves très difficilement là. Ceux où il faut geeker sur internet pendant des jours pour trouver quoi. Alors ce qui a de marrant, c'est que moi je suis tombé directement par hasard dessus. En voulant, tu sais, acheter une fixation de GoPro que j'avais vue sur un YouTuber. Et c'est le mec qui nous a contacté en nous disant, écoutez, c'est fou que vous m'appeliez parce que j'ai du matériel qui est top pour vous. Et on est tombé d'accord sur un petit partenariat. Donc si vous voulez les mêmes fixations que nous qui se mettent en un clin d'œil sur la montonnière, vous allez à la caméra embarquée.fr. C'est une super boîte en France. Donc voilà. Allez, regarde quand même le site de malade. Et là, c'est que le début de la réfection parce que ça sera tout refait ce soir entièrement pour la journée du mercredi. Vous êtes bien dans le sud. Chez moi, il faisait moins que 4 ce matin. Oh putain ! J'ai failli m'en coller une. Ok. Là, on est sur une table, le mec, de... 15 mètres. 15 mètres. 15 mètres. Donc c'est vraiment la table classique de motocross. Moi, je considère qu'à partir de 20 mètres, c'est des grosses tables. Et 10 mètres, c'est une petite table en sortie de virage un peu technique. Mais il n'y a aucune difficulté. 15 mètres, on est sur la table de motocross. Donc une table, on le répète, c'est un appel, un plat et une réception. C'est-à-dire que si tu sautes au milieu, il n'y a aucun risque. La première chose que je vais te dire, c'est que quand tu arrives sur un circuit, souvent, il y en a qui n'ont pas la même taille. Donc pour arriver à jauger de la longueur, le mieux, c'est de ne pas sauter. Mais le défaut des gens, c'est qu'ils ont tous sauté au milieu. Ouais. Bah non. Le premier tour, tu sautes au milieu. Le deuxième tour, un peu plus loin. Le troisième tour, limite sur la crête. Tu ne prends pas de risque. Un double, c'est tu sautes ou tu ne sautes pas. Mais une table, le mieux, c'est de s'approcher petit à petit. Donc ça, c'est la première chose. Pour les débutants, ne croyez pas que vous allez sauter au milieu et après sauter la table dans la descente. Ouais, il faut allonger au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est une très bonne idée. Alors, je vais te dire que tout le monde aussi croit qu'une table se saute ici, dans la pelle. Sauf qu'évidemment, ça se passe là-bas. Donc tu vas me faire deux passages et on va essayer de les corriger. Je fais quoi ? Je fais comme je sais faire ? Comme tu as fait, c'était parfait. Ok. Il y avait plein de fautes. Oui, je me doute. Non, mais je ne savais pas jusqu'à quel point il fallait grossir le trait des fautes. Non, 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 tu n'as pas besoin. Enfait. Tu me le diras bien pour la photo, ça, j'ai bien dit. Non, non, c'est assez flou. Tu ne t'embêtes pas. Il y a assez de fautes. Non, parce que je peux faire pire. Je sais, je sais. Tu t'en doutes. Mais ça m'a déjà fait mal aux yeux, là. Ça m'a déjà fait mal aux yeux, là. Je suis bien content. Je ne pensais pas en avoir autant à dire. Non, mais là, je n'ai pas été... Regarde la galère. Regarde l'enduriste. C'est les ornières. Tu en as pris huit, là. Hop là, je n'ai pas fait de détour sur la piste. Je m'arrête ou je refais ? Oh, je pense que tu peux t'arrêter. Viens, là. Bon. Alors, il y a des problèmes avant, il y a des problèmes pendant et il y a des problèmes après. C'est ça. Le premier problème, déjà, c'est que tu n'as pas pris de vitesse avant. C'est-à-dire que tu rentres dans l'ornière doucement, tu te cales dans l'ornière, tu t'assoies bien. Et au moment où tu arrives là, devant, avec tout le monde... Tu sais, la piste, c'est toujours... Tout le monde ne fait pas la même chose, quasiment. Regarde le trou en bas. C'est là où tu as attaqué. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as attaqué au moment de l'appel. Tu as sauté, tu t'es juste levé un petit peu avant, malgré tout. Le premier passage, tu l'avais fait assis. Voilà. En l'air, tu es monté en ne bougeant pas le corps, mais en mettant un coup de frein arrière pour rétablir l'équilibre de la moto. Et tu es retombé pile poil les deux roues sur la crête. Ré ou pas ? Oui, c'est ça. On est bien, on est bien. Du grand art. L'idée, vraiment, c'est d'arriver déjà à mieux te positionner pour l'ornière. Et ce que j'aimerais, moi, c'est que tu mettes gaz dans l'ornière. J'aimerais que tu prennes de l'élan dans l'ornière. De manière, ici, à pouvoir mettre une vitesse en plus. Résultat, tu vas avoir une vitesse qui va aller loin. Tu auras une moto qui va aller droit. Tu sais, au lieu de partir comme ça. Ton coup de frein arrière, c'est parce que tu sautes comme ça. Et que tu... Parce que tu... Alors, excuse-moi. Ton coup de frein arrière, pourquoi ? Reviens en arrière. Tu prends ton temps dans le virage et t'accélères fort dans la pelle. Donc, forcément, tu pars en scud. Et donc, tu mets le coup de frein arrière pour rattraper. Si tu prends l'ornière plus fort, que tu mets une vitesse de plus, ta moto va aller directement avec la bonne assiette. Ton problème d'assiette, c'est simplement ce que tu fais avant. Tu essayes ? Oui. Donc, ce que je veux, c'est que tu mettes gaz fort dans l'ornière et que tu croches une vitesse avant la pelle de saut. Ce que j'adore faire entre nous. Je n'ai pas dit à la pelle. J'ai dit avant. Bonjour, c'est Pierrick Paget de MX Test. Après toutes les questions que vous avez posées dans les commentaires sur les épisodes coaching par mail et évidemment sur les réseaux sociaux, avec Raphaël, on s'est dit qu'on devait absolument faire des épisodes détaillés du pilotage. Raphaël en a besoin. Mon fils en a besoin. Et on s'est aperçu sur les Dirty Days que vous en aviez la demande. Le programme a été fait pour vous. Chaque mois, vous recevrez un magazine physique, nutrition, mécanique et plein de points de détail de pilotage. Et évidemment, tous les jeudis avant votre entraînement du week-end, vous recevrez un conseil détaillé, en vidéo, en explication qui vous permettra de passer le cap supérieur. Notre but, c'est que vous soyez en sécurité, beau et rapide sur la moto. Donc, rejoignez-nous sur le programme. Tous les détails sont sur mxtest.fr. Oh, la magie ! Oh, drémenia ! Tout fique, tout fique ! J'ai l'impression d'être une sorte de houdin, le magicien, un truc de malade. T'as vu ? C'est simple. T'as mis gaz dans l'ornière, donc t'as pu mettre la vitesse plus tôt. Et comme t'avais la vitesse plus tôt, t'es monté moins haut. La vitesse plus tôt, la vitesse plus tôt avec la... Attends, je refais. Avec l'assiette parfaite. Ouais, c'était nul ! Alors, est-ce que tu sais pourquoi c'était nul ? Euh... J'ai passé la 3 trop tôt, du coup ? Non, tu l'as même pas passé. En fait, t'es arrivé dans l'ornière en 3. D'habitude, tu faisais 2-3. Là, t'es arrivé en 3, donc t'as pas mis gaz dans la pelle, dans l'ornière, parce que t'avais pas de chevaux. La moto, elle a fait « beuh ! » Et après, t'étais décontenancé. L'ornière mérite la 2. Donc, tu rentres dans l'ornière en 2, « boah ! » « clac ! » Tu mets la 3, et là, tu vas sauter nickel. Je suis en 8. Compte tes vitesses, comme un freestyler. 2. Comme un freestyler, il a dit. Ah, oublie pas, agressif dans l'ornière. Et la 3. Et là, t'as vu, l'appel, enfin, je veux dire, l'appel, il est sain, la moto ne monte pas haut, et tu vois, même la moto, elle a même tendance à partir sur l'avant. Là, on aurait dit du Supercross US. Quand on voit tous les pilotes sortir du triple et partir en avant, c'est parce qu'ils ont une vitesse de plus. S'ils prennent l'appel du triple en première, ils vont le sauter pareil. Sauf qu'ils vont monter à 20 mètres de haut, et ils vont mettre un coup de frein arrière. Tu comprends ? Ton coup de frein arrière n'est que la conséquence de ta mauvaise ornière. Ouais, ouais, d'accord. Tu prépares de toute manière le saut... Et pour tous nos amis abonnés qui commencent les sauts, au lieu de prendre l'intérieur et d'arriver un peu en galère sur le saut, à l'extérieur, mettez-vous debout, mettez la vitesse au-dessus, et mettez un petit filet dans l'appel. Vous verrez que ça va deux fois mieux. Je le rappelle, plus la vitesse est haute, mieux on passe dans les trous. Plus la vitesse est haute, plus les sauts sont faciles. Tu veux qu'on améliore le truc encore ? Ouais, ouais, ouais. Au moment où tu fais gros coup de gaz en deux, passage d'A3, et que tu sautes avec la bonne assiette, maintenant je vais te demander de ne plus sauter atterrir comme tout le monde, tu sais, à la réception. Donc on va le voir, je suis sûr qu'il y a un trou. Pas trop encore, tu vois, mais on voit les impacts. Tout le monde a tendance à retomber, tu sais, sur la crête. Regarde, tu vois les impacts. Alors que là-bas, il n'y a plus d'impact. Donc moi, j'ai envie de te dire, Raphaël, vu le gaz que tu as mis, pourquoi est-ce que tu as coupé pour sauter 15 mètres, alors qu'en mettant un peu plus de gaz, tu aurais pu retomber à 20 mètres ? Tu imagines bien que le temps gagné dans l'accélération, tu comprends ? C'est-à-dire que toi, là où les gens vont dire, putain, les tables, elles font 15 mètres et tout, ça manque de longueur à Château-Neuf, toi tu vas dire, mais moi, elles font toutes 20 mètres. Pourquoi ? Parce que tu vas sauter et que tu vas retomber beaucoup plus loin et tu vas pouvoir gagner seconde après seconde, enfin dixième par dixième par dixième. La seule chose que je vais te demander, c'est que si tu sautes plus loin, si tu vas retomber dans le bas de la descente, tu vas retomber comment ? Il faut remettre la roue arrière en premier, du coup ? La roue arrière en premier. Donc là où toi, tu sautais à l'arrêt avec un coup de frein arrière, en fait, là maintenant, tu vas sauter vite et tu vas même tirer sur le guidon pour retomber roue arrière en premier. T'imagines ? Je t'ai retourné. Tître. Non, mais parce que le coup de poser l'arrière en premier, ça va limiter un peu l'effet impact. Regarde la taille de ton bras et regarde la taille de ta cuisse. A ton avis, il faut retomber sur la roue avant ou la roue arrière ? Bah ouais, la taille de mes bras ! Alors t'imagines Lévia ? On fait une petite dédicace quand même à notre montre religieuse préférée. Geoffrey Aka Psycho Mantis. Putain, c'est un mechit ça. Je pourrais faire que de ça, en fait, j'en ai que du point mort. Alors, je l'annonce, hein ? Je l'annonce, ça 2,5 YZF est un an. On l'a même pas récupéré de chez Joker Lab. Ouais, c'est pas mal. Là, t'as mis la roue arrière dans le début de la descente et la roue avant, tu l'as mis au milieu de la descente. Donc là, t'as gagné déjà 2, 3 mètres. Maintenant, j'aimerais que t'as gagné encore 3. Je vais me mettre à la réception pour mieux le voir. Je suis un peu à contre-jour, mais ça va aller. Allez, 2, 3. Parfait ! En plus, tu l'as accompagné d'un coup de gaz pour amortir, c'est parfait. Pour info, les abonnés, au moment où on retombe, on a tendance à croire que justement, il ne faut pas mettre gaz. Mais s'il n'y a pas d'effet sur la moto, en fait, le choc est très violent. Le seul moyen de réduire le choc, en fait, c'est de contrer l'effet du choc. C'est soit bizarrement en freinant ou en accélérant. Si vous ne faites rien, vous prenez une grosse sonnée. Donc le petit coup de gaz qu'il met est parfait. Ah, ça commence à être sympa, ça, hein ? Un poil court encore. Après, t'es vraiment freiné par le fait qu'il y a toutes les ornières derrière. Et c'est pas ton truc, on le sait. Ouais, il y a des ornières dehors aussi, hein ? Raphaël, au niveau de l'assiette de la moto, t'en as plus besoin du coup de train arrière, hein ? Non. Eh ouais. Mais c'est juste parce que tu fais du bon boulot avant. On est bon ? Le prochain coup, on essaye un saut à plat. Un peu old school. Ça marche. Ouais. 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 Sous-titrage FR ?